Bonjour, ce contenu d'enseignement scientifique s'adresse à des élèves de Terminal. Précédemment, nous avions abordé la loi de Hardy-Weinberg qui prédit que les fréquences aléliques d'une population ne changent pas, n'évoluent pas, sous réserve bien sûr qu'un certain nombre de conditions soient respectées. Vous vous souvenez, c'était l'activité avec le blobfish. Et bien, comme vous l'imaginez, les conditions d'application du modèle de Hardy-Weinberg sont rarement rencontrées dans la réalité. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est quels sont les paramètres qui sont responsables de l'écart constaté avec la théorie. C'est justement ce qu'on va voir à présent avec l'activité 5 qu'il est nécessaire d'avoir sous les yeux, mettre en évidence l'impact des forces évolutives sur les fréquences aléliques d'une population. Voilà le titre, et d'emblée, on voit que l'idée même d'évolution s'oppose à la stabilité des fréquences aléliques prédites par Hardy-Weinberg. Alors, un des mécanismes de l'évolution que vous avez vu en classe de seconde, c'est la dérive génétique. Alors, peut-être moins connue que la sélection naturelle, mais tout aussi importante. La dérive génétique modifie les fréquences des allèles dans une population au cours du temps. Et ce qui est à l'origine même de cette dérive, c'est la reproduction sexuelle. Alors, je vous laisserai lire attentivement le document 1. Moi, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous montrer un modèle numérique de dérive génétique qui va vous aider à comprendre le mécanisme. Vous avez le lien dans l'activité, vous le retrouvez aussi dans la description de la vidéo. Et moi, je vais juste cliquer dessus directement pour vous montrer comment ça marche. On va faire des tirages successifs avec remise. Vous allez voir, en fait, c'est un exercice sur les probabilités, tout simplement. Je vais choisir le plus grand nombre de boules possible, c'est-à-dire 100. J'inscris le chiffre ici. Je vais prendre 3 couleurs de boules. En revanche, je ne vais pas cocher la case « Autoriser les mutations ». Ça, c'est pour éviter de compliquer les choses. Et pour uniquement regarder la dérive génétique et pas un autre phénomène qui viendrait se superposer. On démarre. Et on a une génération initiale composée de 100 boules de couleur, rouge, jaune et verte, en proportion visiblement comparable, pour autant qu'on puisse en juger. Alors, ce tirage de boules, il est parfaitement aléatoire. Et pour vous le prouver, regardez, je vais réinitialiser. Je recommence avec la même configuration. Et là, j'obtiens un assemblage différent du précédent. Ça, je vous laisserai vérifier ça par vous-même. On va considérer que ces 3 couleurs correspondent à 3 allèles d'un même gène. Ce gène est présent sur une paire de chromosomes homologues. On a donc 2 allèles par individu. Ces allèles pouvant être identiques ou différents. Du coup, c'est comme si on avait une population de 50 personnes, puisqu'on a 100 allèles. Et donc, 100 divisé par 2, ça fait bien 50. D'accord ? Maintenant, dans cette génération initiale, certains individus vont sans doute se reproduire. Et si tel est le cas, pour chaque union, chaque partenaire va fournir une cellule reproductrice contenant un seul allèle du gène. Bon, prenons un exemple. On va simuler une première reproduction avec un choix totalement aléatoire entre les partenaires. Dans un couple, l'individu femelle va donner un ovule. Je tire une boule au hasard. Ici, c'est l'allèle vert. Et son partenaire va donner, lui, un spermatozoïde. Je tire donc une deuxième boule au hasard. C'est l'allèle rouge. On obtient donc un individu vert-rouge. Et s'il n'y a plus aucune reproduction, la génération des enfants aura une fréquence alélie de 0,5 pour le vert et 0,5 pour le rouge, ce qui est très différent des fréquences aléliques de la génération initiale. Si maintenant, on considère qu'il y a une deuxième naissance dans cette population, je tire deux boules supplémentaires. Une, deux. Et là, c'est jaune-jaune. J'ai à nouveau des fréquences aléliques qui ont changé 50% pour le jaune, 25% pour le rouge, 25% pour le vert. Ce qui est, encore une fois, différent de la génération initiale. On va considérer que le nombre total d'enfants sera le même que le nombre de parents. Donc, dans ce cas, il faut tout tirer. Et voilà la population une génération plus tard. Alors, vous avez aussi un graphique à droite qui vous montre l'évolution des fréquences aléliques. Si je veux faire la génération suivante, je clique là-dessus, je tire tout à nouveau. Et voilà la génération numéro 2. La génération suivante. La génération numéro 3. Et ainsi de suite. Et vous avez à chaque fois, en temps réel, les fréquences qui s'affichent sur le graphe à droite. Alors, on va faire ça pendant, allez, disons 20 générations. On va voir ce qui se passe. Tout ça, bien évidemment, est le fruit du hasard. On ne contrôle absolument rien. C'est totalement imprévisible. Et vous voyez que les fréquences aléliques changent d'une génération à l'autre. Elles dérivent. C'est le principe de la dérive génétique. La fréquence des allèles verts est devenue très faible. Aucune raison à ça, si ce n'est le hasard. Alors que rouge et jaune sont quasiment identiques. C'est un peu comme au départ. Donc on a une certaine dérive génétique. Alors, qu'est-ce qui se passe si maintenant, on a une population de plus faible effectif ? Je réinitialise. Je vais choisir ici, allez, 12 boules, par exemple. Je démarre. Oui, alors, je vais réinitialiser histoire d'avoir exactement le même nombre de boules à chaque fois. On y est presque, mais pas tout à fait. Il faudrait que j'ai 4, 4 et 4. Alors, évidemment, c'est le hasard qui décide, donc, statistiquement, ça va bien finir par tomber. Alors, non plus. On y est presque pourtant. Alors, non. Alors, ça peut durer longtemps. J'espère que ça ne sera pas trop long. C'est juste pour me mettre dans des conditions comparables à celles qu'on avait précédemment. On met bien les 3 couleurs. Voilà, là, ça marche. C'est pile pour être ce qu'il faut. On a un tir, un tir, un tir. Je tire tout. Voilà la génération 1. Génération suivante. Je tire tout à nouveau. Et ainsi de suite. Allez, je vais le faire 20 fois comme précédemment pour voir ce qui se passe. Je vous invite à regarder le graphique. Normalement, vous avez déjà vu qu'il s'est passé un truc tout à fait terrible. On a perdu un allèle. C'est l'allèle rouge qui a disparu assez précocement. Encore une fois, de manière complètement aléatoire, complètement imprévisible. Et là, ça ne sert même à rien que je continue puisqu'on a perdu 2 allèles sur les 3. On n'a plus que les verts. Donc, si on n'a pas de mutation, ça ne va rien changer. Donc, vous voyez qu'on a, là, pour le coup, une dérive génétique très, très importante avec une évolution des fréquences qui est tout à fait impressionnante. Alors, pour ce résumé, je vous montre ici d'autres résultats que j'ai obtenus avec le même modèle. Ce qui va changer, c'est le nombre de boules. Autrement dit, l'effectif d'allèles. Alors, je suis parti de 100, 20 ou bien 10 allèles avec les mêmes 3 catégories différentes à chaque fois. Vous voyez que dans la population initiale, on avait des fréquences alléliques comparables. Ce n'est pas forcément un tiers pile à chaque fois, mais on est systématiquement entre 0,3 et 0,4. Dans la première situation, là, tout en haut, on observe une fluctuation des fréquences au cours du temps, donc une dérive génétique. mais celle-ci apparaît relativement modérée. Deuxième situation, n égale 20, et la dérive génétique est plus importante. On perd l'allèle jaune au bout de 10 générations et on finit avec une fréquence de 0,9 pour l'allèle vert et de 0,1 pour l'allèle rouge, puisque le total doit être toujours égal à 1. Le cas le plus extrême, c'est le troisième. L'effectif est très réduit, n égale 10, et la dérive génétique est particulièrement marquée, avec le caractère aléatoire des reproductions qui a conduit à la perte non pas de 1, mais de 2 allènes, un peu comme dans l'exemple de tout à l'heure. Et donc, à la fin, il ne reste plus que le jaune ici. Donc, on a clairement une perte de diversité allélique. On peut le déplorer, mais en tout cas, ça constitue une évolution de la population de départ. Le terme à retenir, vous l'aurez compris, c'est dérive génétique, un mécanisme qui contribue à l'évolution des fréquences alléliques en raison de la répartition aléatoire des gamètes lors de la reproduction sexuelle. Gamètes, je rappelle, ça veut dire cellule reproductrice. Chose importante à noter, c'est que la dérive génétique est d'autant plus marquée qu'il y a une population reproductrice peu nombreuse. En d'autres termes, le risque de perdre un allèle est accru dans les populations de faible effectif. Du coup, ça fait émerger d'autres allèles qui étaient auparavant diluées dans la population, et ça peut parfois poser des problèmes, notamment lorsque les allèles en question sont responsables de maladies génétiques. Ça, on en parlera dans la suite de l'activité. En attendant, n'hésitez pas à refaire ces simulations ou d'autres avec le modèle numérique, histoire de bien comprendre ce phénomène de dérive génétique qu'on va revoir très bientôt.